Salut à tous, j'espère que vous allez bien les amis, écoutez moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la tour de l'enfer, voilà pour moi c'est le retour de la tour de l'enfer, donc c'est le retour de pas mal de troupes, donc je trouve que le P.K. est vraiment très très sympa, même si je le joue pas en ce moment, la sorcière, donc j'ai différentes des amis je vous rassure, la sorcière je la kiffe depuis des années, il en boostait un petit peu à chaque fois et au fur et à mesure elle commence à faire des dégâts assez intéressants et aujourd'hui la carte qui va nous intéresser ça va être la TDE, donc la tour de l'enfer parce que pour défendre sur pas mal de troupes, alors plutôt du mollos, du golem, du P.K., des troupes qui ont vraiment beaucoup de points de vie, c'est là où c'est le plus utile et vous ferez le plus gros gain d'énixir par rapport à l'adversaire, mais ça peut se jouer sur à peu près tout, donc sur du double prince ça peut vraiment vraiment être embêtant, et sur pas mal de cartes, donc les amis, je l'ai testé sur 4 fights, donc j'ai perdu le dernier mais j'avais fait 3 belles victoires juste avant, donc 3 sur 4 ça me va très bien, et franchement sur du géant royal aussi, c'est vraiment très 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 sympa, Donc les amis, on part de suite, je vais pas vous montrer des replays, je sais que ça vous saoule souvent les replays, donc on va se faire du live en espérant tomber sur des adversaires qui jouent des troupes sur lesquelles on va pouvoir mettre la TDE et essayer de tirer un avantage de certaines situations, les amis, Alors alors, qu'est-ce qu'il va nous jouer lui, alors alors alors, putain j'ai pas grand chose à lui envoyer, donc là lui il est comme ça, lui il décide direct de geler, alors ça par contre c'est bidon parce qu'il gaspille un gel, Ouais, bof, quel avantage il allait en tirer de son mini pk, j'ai pas bien compris là où il voulait en venir, mais bon tant mieux pour moi, donc on va dire qu'on a pris un extracteur d'élitiaire d'avance les amis, On va le voir comme ça, alors là par contre la princesse, elle focus la tour et l'autre elle va la shooter, c'est un petit peu con, mais qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais, est-ce que je pose une princesse pour qu'elle tape l'autre, J'ai pas vraiment envie, on va plutôt mettre un prince, alors je dis ce que, bah le prince il va sûrement être dévié, voilà on va en tirer aucun bénef, Ah quoi que, non j'ai cru qu'il allait mettre un coup, non il va rien mettre, mais c'est pas grave les amis, voilà, donc là pour l'instant il m'a pas mis de dégâts ou quasiment pas, On est, bon, il a pas mis grand chose non plus, donc ça c'est serré, là maintenant voilà on va commencer à poser une tour de l'enfer, donc c'est malheureusement un des cas où on va pas tirer de bénéfice, Mais en tout cas lui, son cochon, il va se faire dézinguer, donc on a dépensé 5 pour contrer 4, donc c'est pas très rentable, voire pas du tout, Mais les amis, ça aurait pu l'être sur de la grosse troupe, donc voilà, c'est pas un bénef évident sur ce coup là, Alors là, sa princesse, elle va faire du mal à mon dark, mais d'un autre côté, les esprits de feu, ils ont fait le taf, donc on est plutôt pas mal, On pose un autre extracteur, donc là, on commence à construire notre partie, alors là par contre, on n'a pas grand chose pour contrer, Donc on va envoyer une boute de feu, c'est le mieux pour contrer les petits gobelins, en général ça tape qu'une fois, là ça tapait deux fois, C'est un cac, c'est plutôt pas mal comme stratégie, donc là, on va essayer, ah, bien joué, la princesse, elle a changé d'objectif, Elle a changé de suite de cible plutôt, donc GG à lui, alors on pose un autre extracteur, les amis, là il m'envoie un mini pk pour contrer le dark, Ça risque de bien fonctionner, alors là, les petits esprits de feu, ils vont faire le taf, on va mettre ça comme ça, Alors, j'ai même pas envie, ouais, j'ai même pas envie de gaspiller la TDE, là les amis, je sais que ça va taper à peu près deux fois, Je prends le risque de pas jouer la TDE pour essayer d'y mettre un contre, et là en général ça fait assez mal, alors à voir si ça passe, Mais ça peut faire assez mal, parce que j'ai le temps de recharger mes princes, et du coup, les princes qui défendent vont attaquer, Et en général ce combo quand il passe, alors là il décide de geler, c'est plutôt bien joué de sa part en tout cas, Parce que c'est un des rares, là par contre c'est bien joué, vous voyez que le sort de gel, bien utilisé, Ça vous sert plutôt pas mal, alors, alors les amis, qu'est-ce que ça peut donner là ? Alors, est-ce que ça va, est-ce qu'on va l'avoir à l'usure ou pas ? Donc on n'aura pas vraiment vu l'utilité de la Tour de l'Enfer, donc on n'aura pas vraiment tiré de bénéfice de situation, Alors, on décide d'envoyer une boule de feu, les amis, je pense que je vais me garder une Tour de l'Enfer, voilà, Là je pense que clairement, il faut vraiment se méfier de ce genre de combo, un petit peu hybride, R et un mini PK, et là il risque de m'envoyer un cochon, sauf que nous les amis, on a la boule de feu, Et là, bim, voilà, première victoire, donc on n'a pas trop transpiré, c'est pas le cas de figure que je préfère, C'est même celui que je déteste, c'est tomber sur le cochon avec une TD2, parce qu'on va forcément être en déficit, Et s'il joue bien, chose qui n'a pas été le cas là, mais s'il joue bien, il peut réussir à tirer un petit bénéfice d'élixir à chaque fois qu'il joue son cochon, Et il peut faire la diff, donc là on est tombé sur un mauvais joueur, donc on a gagné, On va se libérer la place du coffre, les amis, petit sorcier, petit Tesla, on va lancer un Silver Chest, Alors on repart à l'attaque, j'aimerais bien tomber sur du géant royal, même si on perd le but, Enfin, je m'en fous un petit peu, c'est vraiment d'essayer de se mettre en situation, de vous montrer comment l'a joué cette TD2, Parce qu'elle est très peu jouée, alors que c'est une carte qui est énorme, Voilà, la mise à jour ne nous embête pas, voilà, on a posé l'extracteur, Donc lui aussi, extracteur de level 8, on est level 10 tous les deux, donc pour l'instant, il n'y a pas d'avantage, Peu importe de quel côté, il n'y a pas d'avantage, Alors là, je joue une princesse comme ça, est-ce qu'il ne jouerait pas du cochon, lui, ça sent bon le cochon, ça à mon avis, les amis, Alors, 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 ça sent le géant royal, ok, alors nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des esprits de feu, En espérant qu'il focus les gargouilles, voilà, et là maintenant, la TD2, alors malheureusement pour moi, bien sûr, le cas de figure, Il a joué avec des gargouilles, et ça a défoncé la TD2, parce que sinon, son géant royal, il tombe comme de la merde, Excusez-moi la grossièreté, mais c'est vraiment le cas, alors là, il va nous faire assez mal, les amis, Je pense qu'on va mettre une petite boule de feu, ouais, on va mettre une petite boule de feu, Contre ces barbares, ça marche toujours plutôt pas mal, alors on va poser un autre extracteur, je pense que c'est pas mal, J'ai la TD2 dans la main, maintenant que je sais qu'il joue le géant royal, on va essayer de le mettre dans des cas un peu plus, Ou ça serait un petit peu plus profitable, les amis, alors la princesse, je pense que je vais la mettre en fond de map, Quoi que non, voilà, je vais la mettre comme ça, elle va shooter la sienne, a priori, à moins qu'il ait un sort de zap, Ou quelque chose pour me... Alors, alors, voilà, là, les petits esprits de feu, et là maintenant, Alors, l'esprit de feu, ils sont censés aller sur les gargouilles, voilà, là, c'est plutôt bien joué, Normalement, sans géant royal, vous voyez qu'il s'est fait dézinguer, alors là, les barbares, c'est un cas de figure, Où normalement, j'ai pas besoin d'envoyer la boule de feu, le dark suffit, quoi que ça revient exactement au même, Même ça coûte 4 tous les deux, donc on a tiré aucun bénef, alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On va poser un extracteur, on voit que c'est contre un joueur qui joue pas mal, c'est pas évident de tirer des bénefs, Aïe, 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 alors là, par contre, on a mal joué, les amis, c'est que j'ai envoyé mes esprits de feu dans le vent, Et il commence à grappiller le petit coquin, donc ça, j'ai en royal, il va taper à peu près 2 fois quand il y a une tour de l'enfer, Donc là, c'est correct, mais purée, ça me plaît pas des masses, alors, on va commencer à attaquer, Parce que j'ai comme l'impression qu'on est en train de se faire grappiller au fur et à mesure, Et qu'on est bien parti pour perdre des amis, donc là, est-ce qu'on va pouvoir lui placer un petit combo qui va bien ou pas ? Alors, ça sent bon, l'avantage de ma technique, enfin de mon deck, c'est qu'avec un seul combo qui passe, On le défense, donc ça marche plutôt bien, les amis, donc là, on aura vu la TDE sur le géant royal, Et ça fonctionne quand même pas mal, en moyenne, il va taper 2 fois, alors, c'est assez correct, c'est acceptable, En général, comme, franchement, s'il tape 2 fois, c'est plutôt pas mal, ouais, donc voilà, les amis, je trouve que c'est assez rentable, Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On se fait une dernière petite partie, ouais, on va s'en faire une dernière petite, On voit si on peut donner des troupes ou pas, alors ça, par contre, ces gobelins, je les garde, c'est la seule troupe que je garde, Il m'en manque 4 990, vous moquez pas, les amis, mais un jour, je les aurai level 13, Alors, on tombe sur un level 10, 3 308 trophées, donc, vous voyez que ma technique, mon deck, c'est vraiment de défendre, J'ai beaucoup de potes qui me disent, Gaël, putain, j'arrive pas à jouer ton deck et tout, comment tu fais ? Les amis, franchement, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de jouer hyper, hyper défensif, Vous vous envoyez pas du tout en l'air, et ça va payer, clairement, ça va payer, c'est pas très spectaculaire, Mais c'est comme ça qu'il faut le jouer, parce que si vous commencez à envoyer des princes dans tous les sens au début, Ce sera jamais profitable, donc là, nous, on va envoyer un petit prince, vous voyez que ça a shooté sa petite princesse, Donc, bon, ça fait toujours plaisir, là, par contre, il a envoyé ses barbares dessus, donc il va prendre un avantage, Là, en jouant la princesse comme ça, alors, ça aurait pu faire le taf, je préfère assurer avec des esprits de feu, Juste parce que son mineur, j'avais peur que ma princesse change, focus le mineur, et du coup, laisse passer les barbares, Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Là, on va envoyer un extracteur, on va essayer de se construire comme à chaque fois, Notre petit pécule d'élixir, enlumer ses premiers dégâts, donc là, par contre, il va taper deux fois, normalement, Il a tapé, alors, il a tapé une fois, deux fois, trois fois, peut-être qu'il a tapé, là, il m'a mis assez cher, quand même, On voit qu'on a la tour qui a 1326, donc, on est un petit peu dans le dur, Donc, la TDE contre le cochon, vous voyez que je l'utilise vraiment, mais, rarement, on a vraiment pas de chance, les amis, Je vous fais une vidéo sur la TDE, on aurait pu tomber sur du golem P.K., on se serait régalé, forcément, Faut qu'on tombe deux fois sur du cochon, et encore, on arrive à peu près à bien s'en sortir, Mais c'était vraiment les quatre figures que je voulais, enfin, que je préférais pas vous montrer, Mais bon, alors là, ça peut être profitable, les amis, d'envoyer la boule de feu, À partir du moment où on peut focus trois éléments, je pense que c'est rentable, Donc là, il m'envoie un petit mineur, ouais, 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 alors, on va essayer de se jouer les esprits de feu, Qui vont faire des gros dégâts de zone sur les barbares, alors, 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 aïe, 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 la TDE, Je vais être obligé de la poser, là, est-ce que le cochon, ah, putain, ah, là, là, c'est chien, Le cochon qui va taper qu'une fois ou deux, mais, euh, ça se passe pas bien, les amis, ça se passe pas bien du tout, On a un petit temps de retard sur beaucoup de choses, et ça fait, euh, bah, ça le fait pas, Alors, on va tenter de shooter sa princesse, et éventuellement le sorcier de glace, Donc là, on s'en est plutôt bien sorti, alors, je pourrais poser un autre extracteur, Mais là, je sens que ça va être chaud, alors, 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 comment on va le jouer, lui, Tac, comment on va le jouer, comment on va le jouer ? Donc là, on va shooter sa princesse, je la crains énormément, les amis, sa princesse, Parce que ça met vraiment des gros dégâts au fur et à mesure, donc là, le mineur, il me shoot ma princesse, Là, à droite, il a un sorcier de glace qui fait le taf, Alors, alors, est-ce que je fais, est-ce que je, je vais poser une TD en défense, là, on va essayer de contre-attaquer avec les esprits de feu pour sa princesse, Ou alors, là, il décide de geler, je pense que je vais mettre un extracteur pour dévier encore le cochon, Voilà, là, il n'en a tiré aucun bénef, il décide de m'envoyer, aïe, 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 Les petits gobelins sur le prince et les mineurs sur la tour, donc là, il me met un petit peu la pression, Alors, les amis, là, on prend assez cher, si je tiens le match nul, je serai content, mais je pense qu'on va vers une belle défaite, Franchement, les mecs, on n'est quand même pas chanceux, on n'est vraiment pas chanceux de choper du cochon, Alors qu'on en voit quand même beaucoup moins depuis qu'ils ont nerfé, voilà, on va perdre, franchement, ça fout les boules, Parce que c'est vraiment pas de chance, c'est le seul deck entre lequel on a, avec un deck TDE, on va avoir du mal, Et forcément, on tombe dessus, donc ça fait un petit peu chier, mais c'est pas grave, En tout cas, vous avez vu, contre du géant royal, c'est très profitable, c'est un deck qui, contre Golem P.K., vous allez vous régaler, 90% des fights contre Golem P.K., ça passe, les amis, faites-moi confiance, testez-le, et vous verrez que... Gardez-la de côté, la tour de l'enfer, vous l'avez dévoilé au dernier moment, le but, c'est pas du tout de la jouer contre un sorcier de glace ou des troupes de merde, Faut les jouer contre des troupes qui ont masse de points de vie, je vous dis, éventuellement du prince, ça peut passer, Donc, mettez toujours une troupe pour éviter que le prince charge la tour de l'enfer et lui fasse trop de dégâts, Mais honnêtement, c'est vraiment une très, très bonne défense, d'ailleurs, pour moi, ça va remplacer le canon, à mon avis, Parce que le canon, il lui enlève des points de vie à chaque fois, et au final, il est de moins en moins intéressant, Même si ça coûte que 3, c'est ce qui fait qu'il est joué, parce que contre du cochon, c'est la meilleure défense, Mais le canon contre du golem pk, voire du pk 5-6, les amis, c'est quand même assez léger, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, les amis, on aura fait un ratio relativement intéressant, Je vous fais de grosses bises à tous, et je vous dis à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501